C'est une pratique qui a vieilli comme le monde, le prêt usuraire, qui se caractérise par un fort taux de remboursement. Des taux de remboursement qui vont de 100%, 150%, voire même 200% pratiqués par des individus qu'en Côte d'Ivoire on qualifie de margouillat. Alors la pratique est interdite depuis 2014, une loi a été votée pour interdire cette pratique, mais c'est une pratique qui continue d'avoir pignon sur rue. Aujourd'hui, le trésor public considère que c'est la principale raison d'appauvrissement des salariés, des fonctionnaires et agents de l'État, avec en priorité les enseignants. Monsieur Diomande, Ali, est l'une des nombreuses victimes de ce phénomène. Il va bientôt à la retraite, mais il se retrouve empêtré dans ce phénomène jusqu'au cou. Monsieur Ali Diomande a décidé de témoigner à visage découvert pour contribuer à la lutte contre ce phénomène, mais également pour envoyer un message fort à la nouvelle génération. Monsieur Ali Diomande, vous êtes fonctionnaire. Je suis fonctionnaire. Et comme tous les fonctionnaires, nous sommes à la fin du mois. Est-ce que vous avez perçu votre salaire? Bon, oui, mais c'est un margouillard à qui j'ai remis ma carte magnétique. C'est lui qui fait le retraite pour moi, à mon nom. Il est allé, il a eu 150 000 $, il a pris ça et il a enlevé ces 130 000 $ et il m'a donné 20 000 $ en tout cas. Bon, 20 000 $, c'est rien pour un salaire de fonctionnaire. Ça ne peut même pas payer la maison. Donc, il m'a redonné encore 100 000 $. Il m'a reprêté ça. Donc, je dois rembourser à la fin du mois encore. Ça, c'est un an. Alors, donc, c'est un engrenage dans lequel vous êtes. Et est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que ça a commencé? Depuis quand, d'abord, vous êtes entré dans ce phénomène-là? Et puis, comment cela a pu se passer? Ça a commencé quand mon vieux est décédé. Je devais aller au funérail. Moi-même, je n'avais plus rien. Mon banquier, mon gestionnaire, dit que je ne pouvais pas me faire un prêt. Donc, j'ai oublié d'aller voir un margouillard. Il m'a donné ce que je voulais. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, aujourd'hui, vous êtes endetté jusqu'à quel niveau de votre salaire? Je dirais que je suis endetté du coût. Parce que quand le fonctionnaire ne parvient plus à faire le retrait de ses propres mains, ce n'est plus la peine. C'est quelqu'un qui fait le retrait et il lui donne sa part. J'avais dit que tu n'es plus un homme. C'est un individu, un analfabète qui te paye maintenant. Parce qu'il a l'argent. C'est vous qui êtes allé vers lui? Je suis allé vers lui, oui. Mais lui, il était là. C'est son travail. Voilà pourquoi je suis allé vers lui. Quand il n'y a pas de plantaire de drogue, il n'y a pas d'HP. Alors, justement, est-ce que c'était la seule façon pour vous de résoudre votre problème? Oui, de nos jours, l'Ivoirien ne fait plus de prêt. Non. Tout est prêt à usurer. Aujourd'hui, les fonctionnaires ont leurs usuriers à part. Les planteurs ont pour eux. Les commerçants ont pour eux. Les transporteurs ont pour eux. Tout est devenu différent. C'est comme ça. Alors, vous avez dit tantôt que vous êtes endetté jusqu'au cou. Auprès de combien d'usuriers vous avez contracté des prêtres? Il faut dire que les usuriers, pour les fonctionnaires, il y a deux types. Il y a les usuriers, les marouillards, qu'on appelle marouillards. Il y a les sédentaires et les ambulants. Les sédentaires, c'est eux-mêmes qui tuent les fonctionnaires. Mais pour eux, l'État est au courant de ça. Il te donne un papier que tu déposes aux greffes. Le greffier met son cachet et tu lui ramènes ça. Il prend ça pour envoyer ça à l'agiter. L'agiter prend ça pour déposer au trésor. Et c'est comme ça que les coupures commencent à l'écuter. Et le marouillard ambulant, lui, il a son argent dans sa poche. Il vient s'asseoir devant la banque. Soit il t'aborde directement. C'est des gens très psychologues. Quand il regarde ton visage, il sait que lui, là, il a des problèmes. Là, il peut t'aborder directement. Ou bien il attend que tu rentres dans la banque pour voir le gestionnaire. Et le gestionnaire, comme il est d'accord avec le magouillard, le magouillard travaille pour lui souvent. D'accord ? Voilà, oui. Et quand tu vas, lui, il refuse. Quand tu donnes d'eau, lui, il appelle. Il refuse de vous faire un prêt normal, un prêt banquier normal. Et il avertit son complice. Voilà, il appelle son complice. Le monsieur qui sort, il habille en blanc. Je suis tend, lunette. Il faut l'aborder. Il a des problèmes. Et le magouillard vient vers toi. Eh, chef, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, on dirait vraiment sympa. On sent que tu as des problèmes. Moi, je peux t'aider. Il dit, bon, oui. Tu as ta carte magnétique ? Oui. Tu as un chéquier ? Oui. Ta carte dentée est là ? Oui. Bon, d'accord. Va photocopier ta carte dentée. Tu vas photocopier ça, tu envoies ça. Ensuite, ça, tu as fait un engagement écrit, signé. Monsieur X, j'ai l'honneur, hein. Je suis Monsieur Tant. Je reconnais avoir pris telle somme avec Monsieur Y que je dois rembourser à hauteur de temps selon tel nombre de mois ou bien à un seul coup. Oui, c'est comme ça. Et il te donne l'argent. À la fin du mois, déjà, il a pris ta carte, hein. Il a ça sur lui. Si il est méchant, il prend ton chéquier. Plus méchant encore, il prend ta carte dentée. Voilà. À la fin du mois, il va après le retrait. Il prend sa part. Et quand tu arrives, il te donne pour pas. S'il est bien, hein. Mais il y a d'autres. Il se promène à ton argent. Tu viens, il te donne la moitié. Il dit, bon, attends-moi. Demain, il faut venir. Tu arrives demain encore, il te donne le tiers. Et ainsi de suite. Souvent, les anciens, certains peuvent faire une semaine derrière ces gens-là comme ça. Alors vous particulièrement, vous avez contacté avec combien de margouillards ? Bon, au jour d'aujourd'hui, il y a deux ambulants et deux sédentaires. Vous avez quatre margouillards. Voilà. Les deux sédentaires, ils prennent pour eux directement à la solde. Parce que la solde, chaque bulletin de fonctionnaire, la solde a 3000 francs dedans. Bon, comme on nous, bon, le détrait du réseau nous a dit en son temps qu'il y a près de 60 000 fonctionnaires dans cette situation en Côte-du-Loire. 60 000, ça peut être plus aujourd'hui. Vous allez bientôt à la retraite ? Oui. Il vous reste combien à rembourser au margouillard ? Bon, pour les ambulants, il reste à peu près 150 000. À la veille de votre retraite, qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez vous en sortir ? Vous allez vous libérer de ce margouillard ? Pour les fonctionnaires, par exemple, une fois à la retraite, la sèche-là ne tient plus compte de tes têtes. Ça tombe à zéro. À l'eau, quoi. Voilà. Donc, tu reprends encore une nouvelle. Quand ton salaire va venir maintenant, ton salaire de retraité, ça vient à... Le salaire est entier, quoi. Il n'y a plus de coupures de trésors. Il n'y a plus de margouillard dans ton dos. Alors, M. Diomande, aujourd'hui, comme vous l'avez dit tantôt, vous allez à la retraite endettée jusqu'au cours. Vous n'avez même pas pu vous bâtir un toit. Même une brique, une brique, il n'y en a pas. Même économie simple, vous dites 10 000 francs, voilà l'économie, il n'y en a pas. L'assurance, voilà, peut-être. Merci, M. Diomande. M. Diomande pas à la retraite en fin du mois de septembre, septembre 2021. Et comme il l'a dit, il n'a aucune économie, aucune réalisation. La faute aux margouillards. Les margouillards qui lui ont tout pris 17 années de sa vie à lutter contre ce phénomène. C'est un cri de cœur qu'il lance à l'endroit des autorités ivoiriennes afin d'indiquer ce phénomène. Les margouillards. Les margouillards. Les margouillards. Les margouillards. Les margouillards. Sous-titrage ST' 501